bonjour alors aujourd'hui nous allons parler des boutons d'appel à d'action et puis aussi des flèches et je vais vous montrer comment faire en sorte que ce soit beaucoup plus attirant attrayant et captivant pour votre audience voici un premier bouton c'est un bouton que l'on trouve à peu près partout et puis vous pouvez aussi avoir les autres boutons que l'on voit un peu partout aussi ils sont pas vilains comme bouton mais il serait beaucoup plus attirant autrement par exemple si je vous fais cette flèche qui vous dit et regardez c'est là qu'il faut aller ou que le bouton d'action se met à vibrer il est certain que c'est beaucoup plus attrayant que si vous le laissez sans animation et maintenant nous voilà dans notre powerpoint que je vous montre comment faire vous avez plusieurs possibilités par exemple vous prenez un bouton on va copier un bouton copier celui-ci et vous le mettez sur votre powerpoint vous le mettez sur votre powerpoint et puis vous allez un peu renier ce bouton qui n'a pas besoin d'être aussi haut vous pouvez même enlever ce qu'il y a en dessous l'ombre qu'il y a en dessous le reflet et garder juste un petit bouton comme ça voilà on revient ce bouton par contre il va falloir que vous mettiez un texte de texte un clic juste clic je vais essayer de le mettre au milieu du bouton je vais l'agrandir un petit peu et je vais le mettre en blanc le texte pour qu'on voit et pour pas que ça se sauve je prends les deux et je groupe donc votre bouton c'est un bouton lambda que l'on pourrait trouver sur n'importe quelle page et on va lui donner une petite animation alors on fait apparaître le bouton et après on ajoute une animation dans cette animation et bien on va le faire chanceler voilà vous voyez donc on va choisir maintenant les options de l'effet donc on va choisir le minutage là on va faire avec le précédent on va faire 5 secondes pour que ce soit très rapide et on va répéter jusqu'à la fin de la diapo voilà c'est peut-être un petit peu rapide mais bon on va regarder voilà il ne s'arrête pas de gigoter donc ça attire l'oeil dans une page ou n'importe où voilà donc vous avez donc la possibilité de prendre un bouton que vous avez déjà et lui donner une animation vous avez aussi la possibilité de créer vous même un bouton vous allez dans forme et vous ajoutez un rectangle avec point arrondi donc vous mettez votre bouton ici et si vous avez un petit bouton un petit point jaune pour arrondir les bords au maximum et puis là le remplissage en rouge dans un ou même on peut le faire alors on va les up ici remplissage dégradé par exemple voilà il faut mettre les couleurs agrandir la partie droite tout voir et là on va mettre les couleurs donc du comme ça ensuite on va le mettre comme ça et pour finir comme ça non c'est un peu trop rouge on va mettre comme ça et la fin pareil comme ça mais vous pourriez très bien choisir un dégradé différent toujours est-il que vous avez des dégradés déjà prédéfinis ou enfin voilà vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez de votre bouton en ce qui concerne les couleurs et puis on va faire un contour avec un trait blanc pour qu'on le voit bien et on va ouvrir un petit peu augmenter la grosseur du trait après on va le mettre à 3 alors c'est vrai que là notre bouton sur du blanc on ne voit pas mais si on colle ici on le voit on est d'accord allez on l'enlève on revient là il faut maintenant que l'on mette un texte dans notre bouton insertion zone de texte c'est un peu comme le bouton qu'on a fait précédemment abonne toi voilà donc ça l'abonne toi on va le mettre dans une police de caractères différentes on va augmenter on peut augmenter comme ça aussi voilà on va mettre au milieu et on va changer la couleur du texte on peut le mettre blanc ou noir peut-être noir ça va changer hop et on le met au milieu et pour pas que ça bouge on groupe voilà et on fait comme pour l'autre bouton c'est à dire qu'on va lui donner une animation on va mettre là un pour que vous voyez mieux une forme pour qu'il se voit un peu mieux on va mettre le remplissage noir voilà comme ça notre bouton se verra mieux premier plan allez et ça maintenant deux yeux arrière plan voilà et donc du coup on voit bien notre bouton ce bouton on va lui donner une animation comme on a fait tout à l'heure on va donc ajouter une animation à notre bouton on va d'abord le faire apparaître et ensuite on ajoute une animation on va le faire chanceler et comme tout à l'heure on va régler les options d'effet le minutage alors on va le faire avec la précédente on peut le faire soit une seconde soit 50 secondes et on le répète jusqu'à la fin de la diapo ok c'est vrai que c'est un petit peu rapide on peut être modifié et changer de minutage à une seconde c'est vrai que ça permet de voir le bouton et maintenant on va passer à une flèche on va donc insérer la flèche on va dans les formes et on va prendre une flèche celle ci et on va la mettre ici là on a un petit point jaune pour décaler la partie flèche et ici on va remplir avec du rouge voilà et le contour on va mettre un petit peu plus épais voilà donc on a une très jolie flèche cette flèche on va lui donner une animation et on va donc la faire apparaître bien sûr et ajouter une animation et pour cela on va lui faire une animation agrandir rétrécir voilà alors là agrandir rétrécir l'effet on va le regarder ça c'est bien le minutage avec la précédente bien sûr que deux secondes c'est beaucoup trop lent donc on va passer à 0,5 revenir au début après la lecture c'est pas ça c'est l'effet inversion automatique voilà et c'est parti mais c'est possible de mettre un son à cette animation on va ajouter une animation et on va le faire aller non pas en bas mais vers la droite voilà alors bien sûr on veut pas que ça aille aussi loin donc on va prendre notre flèche ici et on va la mettre ici sur la même ligne voilà comme elle est un petit peu loin voilà on va la mettre comme ça et comme ça celle là on va peut-être tout petit peu la mettre comme ça voilà donc qu'est ce que ça donne ici donc ici à droite pareil on va aller voir les effets ok alors ici toc pareil minutage 50 secondes avec la précédente inversion automatique et on va faire jusqu'à la fin de diapo ok voilà ce que donne notre flèche on va regarder maintenant notre animation et vous voyez maintenant notre flèche qui grossit et qui se rapproche de notre abonne toi pour montrer que c'est bien là qu'il faut qu'il s'abonne alors maintenant toutes ces images que vous avez crée mais il faut pouvoir les mettre n'importe où et la façon la plus simple de les mettre n'importe où c'est de mettre ça dans un dans un format gif et c'est ce qu'on va voir alors pour pouvoir prendre chaque élément on va aller ajouter une diapositive et une seconde diapositive on va donc prendre notre bouton qu'on avait fait entièrement ctrl c ctrl v voilà notre bouton qui est là et en ce qui concerne notre flèche c'est plus facile quand il n'y a pas de fond on fait ctrl c pareil et on va le mettre sur la diapositive ctrl v ne faites pas copier par exemple si vous faites copier et coller vous aurez une image c'est une image statique donc on échappe voilà maintenant on va faire une image gif pour le premier bouton qu'on a fait entièrement on va aller dans fichiers exporter créer une image gif on va mettre très grande on va pas oublier de cliquer sur rendre l'arrière-plan transparent et là on va chercher la diapositive que l'on veut c'est la 5 donc on va prendre la 5 et on va créer un fichier gif on va le mettre pour l'instant sur le bureau maintenant que notre bouton est enregistré on va aller dans insertion image sur cet appareil donc sur l'ordinateur on va aller dans bureau et on a bouton gif on va donc insérer notre bouton gif et vous voyez il est très grand il prend toute la page donc on va renier notre bouton gif a des dimensions plus acceptables pour le mettre n'importe où on peut même encore diminuer un petit peu plus près au plus près du bouton pour pas que ce soit trop imposant si on veut le mettre dans un mail voilà on rogne voilà et on a notre bouton qui est animé comme une image gif donc qui va bouger tout le temps puisqu'on a fait jusqu'à la fin de la diapo c'est exactement pareil pour l'image vous pouvez donc aller dans fichier exporter créer une image gif on n'oublie pas très grande et là c'est la 6 donc on va faire la 6 et on crée un fichier gif flèche et on enregistre et maintenant on va insérer l'image du gif que l'on a enregistré on insère comme l'autre il est en très grand donc on va rogner comme il est en transparence on voit notre flèche en dessous on ne le voyait pas pour l'autre parce qu'il était juste en dessous au même endroit du coup on a trop rogné donc on revient ici vous voyez ça peut arriver voilà comme ça vous allez pouvoir mettre votre flèche n'importe où où vous voudrez puisqu'elle sera enregistrée en gif alors effectivement pour qu'elle soit dans les bonnes dimensions vous devez à nouveau enregistrer votre image là on clique sur l'image on enregistre en tant qu'image et on va remplacer l'image gif qu'on avait ici bouton animer gif enregistrer comme ça il sera aux bonnes dimensions voilà et on fait la même chose pour la flèche on va enregistrer en tant qu'image et prendre voilà ok et pour vérifier qu'on a les bonnes dimensions on va dans insertion images sur cet appareil et on regarde si on peut insérer voilà elle est aux bonnes dimensions bon ben voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que d'animer vos flèches et vos boutons ça va vous donner encore plus de succès on se retrouve dans une prochaine vidéo